Coucou, mon amour! Salut! L'épisode de cette semaine est une présentation de Challenge You. C'est quoi ça? Alors, Challenge You, ça te permet de reprendre des cours du secondaire en ligne. Ah non, t'as pas... T'as pas pris une commandite juste pour moi, pour que je finisse mon secondaire. C'est moi qui les ai appelés. Super! Challenge You, ça offre donc des cours du secondaire en ligne adressés aux adultes qui sont à 100% gratuits pour les élèves. Grâce à un partenariat développé avec des centres de services scolaires du Québec, les élèves ont accès à des cours en ligne gratuitement et ils sont accompagnés par des vrais profs. Donc, finis ton secondaire, mets un moyen de payer tes dettes. C'est très bien dit, mon amour! Donc, c'est 100% en ligne, ça permet de terminer tes cours du secondaire. Ils les ont pas tous, ils offrent les cours à partir de la troisième secondaire et c'est le français, l'anglais et les mathématiques. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que c'est... Personne n'est au courant. C'est très, très, très... C'est ça, tu fais ça dans l'intimité de... C'est très intime, c'est secret. T'as ton secondaire 5, c'est génial. Alors, va chercher ton secondaire 5, c'est... Oui, c'est ça. T'aurais pas besoin de brailler au secrétariat comme t'as fait, tu sais. Donc, ça te permet d'obtenir ton vrai diplôme d'études secondaires. C'est des vrais profs qui répondent à tes questions. Tu passes l'examen près de chez toi et la demande d'admission, elle est gratuite. Honnêtement, c'est un service extraordinaire. Donc, challenge you, challenge, comme le mot challenge en anglais, you, comme la lettre U, point CA. Et puis voilà, vous allez finir votre secondaire. Ceux qui l'ont pas fini, faites-le. Sinon, vous allez finir comme Thomas. C'est-à-dire qu'il y a une belle femme qui vit de sa passion. Mais qui est déçue tous les jours. Tous les jours. Coucou, mon amour. Allô. L'épisode de cette semaine est une présentation de la gamme Pop Lemonade. Je ne sais pas si je le dis bien. À chaque fois qu'on me suscite mon anglais, ça crée des situations particulières. Pop Lemonade de la gamme Poppers. Poppers. Ils nous ont écrit un petit mot. Cédric, coucou Stéphanie et Thomas. Coucou. Voici vos nouveaux essentiels pour l'été. Nous espérons que la nouvelle gamme de Poppers Lemonade. Puis là, il y a trois A. C'est Lemonade. Lemonade. Il vous plaise. Et là, je ne sais pas si tu vois, mais il y a une boîte à côté de moi. Les gens qui écoutent audio seulement, vous manquez ça. Mais aïe aïe, on est rendu des influenceurs. On reçoit des boîtes. Il y a toujours été. Il y a toujours été. Les gens se font m'arrêter dans la rue. Ils font un diametrio. Puis je fais... C'est pas moi. Oui. Ils nous ont envoyé une boîte avec plein de choses dedans. Puis là, il y a comme une thématique jungle. Et là, je m'excuse, mais il y a les boissons, OK? Qui sont vraiment nice. Mais ils nous ont aussi envoyé un... C'est quoi déjà cette sorte de perroquet-là? C'est un perroquet. Un naka? Mon amour, bien sûr que je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. En tout cas, puis là, tu peux mettre ton breuvage dedans. Comme ça, dans la piscine. Mais ça, c'est... Comment dire? Un truc pas gonflé. C'est comme un pénis pas en érection. Ça n'a l'impression de personne. Un chapeau. Il faut avoir bu beaucoup de... Si tu as bu beaucoup de poppers, ça devient drôle. Avoir un chapeau de... Donc, l'épisode de cette semaine, la gamme poppers, il y a trois saveurs. Coconut Limonade. Blue Razz Limonade. Ça, je pense que c'est la framboise bleue. Oui, je me suis dit. Et Pink Limonade. Donc, 7% d'alcool. C'est au rose. 7% d'alcool. Ça, c'est le Party Pong. Party Pong. Party Pong pas cher. Donc, voilà. Et c'est disponible... Attends, ils me l'ont dit. C'est disponible dans les épiceries et les dépanneurs du Québec. Pas en Ontario. Ils n'ont pas de ça en Ontario. Ben, peut-être. Ils n'ont pas de ça. Puis on ne sait pas. Ils n'ont pas de ça. OK. Bon épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon amour. Coucou, mon amour. Moi, je suis content. Ça y est. Comment ça? J'ai un nouveau, mais un ami. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Michel. Il a 67 ans. Il est musclé. Et il a divorcé de sa femme. Puis maintenant, il a juste des copines. OK. Là, on ne parle pas de Michel Grenier. Je suis juste à le préciser. Juste au cas où. Michel est encore son épouse. Il est plus jeune. Et il n'est pas aussi musclé que l'autre Michel, que Michel. Mon Michel est beaucoup plus musclé. Oh! Michel Grenier, les deux dégagent beaucoup de sexualité. Oui, ça, c'est sûr. La charge est forte. Oh, oh, notre invité n'est pas d'accord. On va revenir là-dessus. Oui, on va revenir. La charge sexuelle de Michel Grenier est pousse-tout-flante. Épousse-tout-flante. Oui. Je pense que je suis sex-blind. Je ne vois pas la charge sexuelle chez les gens genre colorblind. Ah, c'est un problème. Michel, ça, c'est... Il n'est plus le sexe. Ah, c'est dégueulasse. OK, continuez. C'est dégueulasse. Je ne suis pas encore là. Peut-être comme si je n'étais pas encore là. C'est pas un problème. Je suis encore en mode écoute. Il n'est plus le sexe. Il n'est plus le sexe. C'est comme ça. Mon nouveau Michel est extraordinaire. C'est lui qui fait des petites rénovations ici? Oui. Et moi, mon rôle, c'est de l'écouter me parler des femmes. Je pense que les deux, vous êtes gagnants. Non, non, je suis tellement plus gagnant. Tu te trouves? Il a donné l'avoir une épouse. Il l'a fait. Il a élevé une famille. Combien d'années? Tu sais-tu? Une trentaine d'années. Trentaine d'années. Oui, oui. Il a donné. Là, maintenant, il y a juste des copines. Oui. Parce que maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il va danser. Oui. Puis il se fait des copines. C'est bon. Oui. C'est quand même le fun. C'est super cool. Je peux comprendre. Il est extraordinaire. C'est un homme doux. C'est un homme gentil. S'il y a des femmes qui s'intéressent à lui. Écrivez-nous. Manuel fait des rénaux. Michel. Aime l'art, la culture. Parce que là, vous lui avez dit que ça faisait du bruit, c'est les rénaux. Puis il a dit, OK, je vais aller au cinéma. Oui. Donc il est parti au cinéma. Oui. Il est extraordinaire. Oui. L'autre jour, j'ai un peu expliqué c'était quoi les podcasts. Parce que là, on n'arrêtait pas de dire podcast, podcast. Puis il ne posait pas de questions. Mais à un moment donné, j'ai senti que c'était un peu intangible pour lui. Puis qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, 2017 qui aurait dit Internet, selon moi, ça va marcher. Louis, t'es bienvenu. Allô? Merci d'être là. Bienvenue à Coupe l'Houvert. Oui. Que je ne savais pas que c'était ça à laquelle j'étais évité. Il était tout à l'heure. C'est vrai. Mais parce que j'ai juste dit à tout. Tom, il me dit de temps en temps, genre, tu veux-tu venir à notre podcast? Puis j'ai juste envoyé un message. Je dis, hey, je suis dispo en ce moment. Ce mois-ci, je suis dispo pour les podcasts. Il m'a donné une date. Mais il y en a trois des podcasts. Je ne savais pas si c'était lequel. Quand on est rentré, je dis, c'est lequel podcast? Surprise! C'est Coupe l'Houvert. Ça va être quelque chose bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Dans deux ans, ça va donner quelque chose. Mon amour, tu as passé beaucoup de temps à la B2B. Oui. Dans un festival d'humour. Oui, on vient du FHE. Qu'est-ce que tu en as retenu? Un festival adorable, une équipe adorable. Mais j'en ai surtout retenu que pour moi, passer beaucoup, beaucoup de temps avec des humoristes, c'est extrêmement drainant. Ça fait deux jours, je dors. J'en peux... Pourquoi? Pourquoi c'est drainant? Qu'est-ce que... Je pense. Mais j'essaye de mettre les morceaux ensemble, mais c'est une discussion ouverte. Je n'ai pas encore les réponses à mes questions. Dans mon univers personnel, d'où je viens, mes amis d'enfance, mes amis d'école, je suis considérée comme une personne extravertie. Dans le milieu des humoristes, je suis considérée comme une personne introvertie. Parce que, exemple, à un moment donné, on était... Il y avait une scène extérieure, une superbe scène extérieure au bord du lac Osseco. Puis, il y a un petit backstage sur le côté qui est aussi extérieur. C'est juste délimité par une simple clôture. On était super bien installés, toute la gang et tout. Puis là, ça faisait quand même quelques jours qu'on était là. Puis là, je me disais, j'ai comme besoin juste d'un moment où je ne parle plus puis personne ne me parle. Comprenez? Puis là, je me suis juste retirée pour vaper. Je vape sans nicotine. Juste mentolin. Mentolin? Mentol? Mentolin, c'est le gars qui a inventé la mentoline. Et là, je me suis fait tranquille dans un coin et là, plein d'humoristes sont venus me voir pour voir si j'étais correct parce que j'étais une personne qui ne parlait pas et qui était seule. Pour un humoriste, c'est une signe de maladie. C'est ça, c'était de la détresse. Pour un humoriste, une femme seule, c'est potentiellement quelque chose. C'est quoi? Oui, c'est ça. C'est pas... Il ne voulait pas ton bien-être, mais ça va. As-tu besoin d'un dos? T'es seul? Thomas, il n'est pas là. Oui, mais c'est intéressant l'idée que dans un contexte où avec ta gang d'amis, t'es extraverti, mais là, quand tu tombes dans un univers où tout le monde parle, ils ne sont pas tous extravertis, les humoristes, mais n'empêche que la dynamique de groupe, souvent, fait qu'il y a de la surenchère, là, t'as été comme... On pourrait croire que t'es rodé pour traîner quelqu'un d'extraverti. Oui, c'est vrai. Ça fait quand même plusieurs années que je suis dans ce milieu-là, mais je pense... Parce que je te dis un peu... Tu passes un peu de temps avec moi, puis ensuite, tu parles à Suzy Bouchard, c'est pas le Suzy comme toi. Eh bien, je suis pas habitué à autant d'énergie. C'est peut-être le cumul, finalement. Mais oui, je pense en effet aussi que... Moi, j'ai toujours eu de la misère à... Puis en même temps, c'est pas un environnement si nouveau que ça, pour moi, le milieu de l'humour et tout ça. Mais dans un nouvel environnement, ça me prend toujours du temps avant de me sentir parfaitement bien, épanouie, à ma place. Ça fait que c'est pour ça que je pense... Mais même des endroits où je suis parfaitement bien, un petit moment de recul... Tu sors d'adopter au Rouen? C'est à Rouen. À Rouen? Oh! Ah oui, oui, je sais. Après tout ce que c'est cancérigène. Oui! Oui, oui, oui. Notre hôtel était juste à côté des cheminées. Toi, tu vas dans un endroit où il y a de l'arsenic anyway, genre comme... 20 fois les normes. Prends la nicotine, ta carrière. Absolument, je dis tout le temps comme je sais que c'est moins bon que l'air pur, mais je pense que c'est un peu moins pire que la cigarette. Là, j'étais comme... Ah! Tout s'annule ici! C'est comme manger un brocoli à Rouen. Tout le monde fait comme... Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Mange-tu fromage. Mais c'est ça. Fait que tu sais, d'intégrer des groupes... C'était qui les humoristes? C'était une superbe gang. C'était le soir du gala des Pique-Bois, je pense en plus. C'est un peu que c'est les plus doux. Les Pique-Bois ne sont pas tant extravertis. Sur scène, oui. Oui, sur scène, mais dans une loge, je n'ai pas tant de place. Tout le monde est parfaitement adéquat. Honnêtement, c'est vraiment juste moi, mon rapport aux autres. Je pense que j'ai vraiment... J'ai un besoin de solitude puis un besoin... Puis quand je suis seule, je vais bien. Ce n'est pas non plus parce que je suis comme... Mon Dieu, il faut que je me retire. Je suis juste... Je suis bien aussi seule. Il y a un truc qui est génial, Steph. Quand elle a besoin de solitude, elle me boucle des choux. Ah! Très bien, oui! Mais c'est parfait comme relation. C'est merveilleux. Je pourrais commencer... Je pourrais dire à ma blonde, tu pourrais commencer l'humour. Les soirs de semaine à partir. Steph, elle m'a déjà dit... Tu deviens road comic. C'est ça que j'ai... De nulle part, Steph. Elle m'a déjà dit... Tu sais, tel numéro, je pense qu'il manque de travail. Puis là, va le travailler, ton numéro. Oui, le sportif, sa soirée, est à 9h. C'était-tu cependant, mettons, le confinement ou c'est... Parce que là, les deux dernières années, clairement, si un des deux peut partir, tu es content. Mais ce n'est pas parce que la relation ne va pas bien, mais on était pogné dans la maison pendant qu'elle a longtemps. La relation va bien. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est que nous aussi, on a eu un bébé au début de la pandémie. Ça a été vraiment comme un crash course familial intensif et tout ça. Oui, c'est ça maintenant. Mais c'est aussi que... Tu sais, genre... Tom, mettons, j'écoute un film. Il est super intrusif dans mon film. Il ne l'écoute pas, mais il va venir le juger à chaque demi-heure. C'est ce qu'il est lourd. Oui, c'est vraiment fou. Oui, c'est ça. En fait, le problème de Tom, c'est que quand il est là, il est là. C'est ça, c'est ça. Ah, puis si tu le cherches, tu le trouves, là. Même si tu ne le cherches pas, tu le trouves aussi. Tom, des couples, c'est drôle, là, parce que je suis sûr, est-ce que Tom, quand il revient quelque part, il te raconte ce qui s'est passé? C'est ça, hein? Complètement. On dirait que c'est un ou l'autre. Dans un couple, soit tu ne racontes rien ou tu racontes tout. Elle raconte rien. Toi, tu es qui dans ton couple? Moi, je ne raconte rien. Ma blonde, peu importe ce qui s'est passé, puis là, le lendemain, elle parle à un ami, genre, puis elle dit, vous avez fait du carting? Je fais comme, ouais, mais je n'ai pas pensé te le dire. C'est comme, tu sais, on peut avoir fait bien des affaires. Je fais comme, non. Je n'aime pas ça, raconter ce qui s'est passé. C'est pas intéressant. Je suis exactement pareil. Hier, je suis allée au théâtre, puis ça faisait longtemps, je n'étais pas allée. C'est un ami qui joue dans la comédie musicale Annie. Allez voir ça, c'était bien fun. La petite rousse. La petite rousse. C'est la petite rousse, Annie, la naine. Mais tu sais, c'est ça. Fait que des amis de longue date que j'avais pas vu on est allé super avant voir notre autre ami jouer et tout, je reviens à la maison, ils sont comme, pis c'était comment? C'était bien. Ils m'en vont coucher. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, il y a des, mettons que ma blonde va avec ses amis puis fait des affaires, il y a des choses qui vont m'intéresser, mais c'est comme des potins crunchis sur ses amis. Telle personne s'est séparée, telle affaire. Ça, je fais, oh oui, donne-moi les highlights. Mais ce que vous avez fait, dans le conflit. Tu veux te savoir. Qui t'a servi? La lumière? Est-ce que c'est difficile de te rendre? Est-ce que quelqu'un était bizarre? Je veux te savoir. Ouais, bien c'est correct. Mais je sais rien. Ouais, c'est ça. J'avais rien. Mais tu veux ça au compte-gout? Au final, je finis par raconter ça pendant des jours. Non, quelqu'un me le dit. Quelqu'un d'autre me raconte. Michel Grenier va te le dire. Michel, justement, je passe des heures au téléphone. Oui. Mais revenons. Tu te considères, tu penses pas que Michel Grenier, c'est une bête sexuelle? Bien, quand on parlait de contexte, mettons, introspectif, puis extra... Peut-être qu'avec une gang de mormons, Michel pue le sexe. Tu trouves pas. Dans une gang, tu sais, c'est comme, oh, ce gars-là, c'est lui qui fourre dans la gang. Mais... Mais pour de vrai, j'ai probablement pas un bon radar à ça, mais je comprends pas. Selon toi, qui on connaît qui est une bombe de sexe? Qui pue le sexe dans les humoristes ou dans notre... Ah, c'est... C'est fascinant. J'ai comme... J'ai pas... Nommez des noms, je vais dire si ça pue le sexe ou pas. OK, parfait. On joue à... Génial. Qui pue le sexe? Qui pue le sexe? Roulement de tambour. Jean-Thomas Jamin. Non. Ah! Ah! Ah oui? Ah bon? À date, je suis zéro en deux. Les big bois, mais les trois ensemble. Ah oui, t'as pu... Mais c'est quoi? Ça serait quoi, puer le sexe? Mais avant, une grosse charge sexuelle, ça serait... C'est qu'il veut le faire souvent, qu'il le fait de manière un peu cochon ou qu'il est prêt à tout ou c'est quoi? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. OK, voici ce qu'on pense par charge sexuelle. Premièrement, avoir du sexe, c'est pas si difficile. Moi... Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'en n'ont pas, mais tu... Pas, pas, pas... Je pense pas que ces gens-là, ils se plaignent qu'en n'ont pas. Pas qu'il faut... OK, tu veux dire, pour les gens qui puent le sexe, ils en ont facilement. Ils ont accès facilement. OK, ils ont accès facilement. OK, c'est ça. Pas qu'ils vont, mais ils ont accès. Il n'y a pas d'Incel sur Internet qui tue du monde. On fait comme ce gars-là, plus le sexe. Il sent le sexe. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé rentrer dans l'école et ce gars-là sent le sexe. Il n'y a pas de danger. Il sent le cas de 48. Fait que voilà, c'est ça. Et aussi, c'est des gens qui... Les gens qui sont intéressés par ce sexe-là, soit les homosexuels ou soit les hétérosexuels, ils font « Wow, j'ai envie de coucher avec ». Et ça a l'air bon. Oui, il y a un haut facteur... Ils aiment le sexe, ils veulent du sexe. Pas ils veulent... Des fois, ils projettent ça. Ils n'en veulent pas nécessairement. Il y a un haut facteur de désirabilité. C'est même un problème, des fois, que les gens dégagent le sexe, mais c'est pas ça qu'ils veulent dégager, tu sais. Oui, mais ça... Puis l'inverse, c'est très tueur, genre quelqu'un qui dégage pas le sexe mais qui en veut. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est le tueur. Les gens qui dégagent le sexe... OK, Jean-Thomas, OK, je suis pas bon. Je suis zéro. Vraiment, c'est pas... Mais c'est pas... C'est joué un peu. Mais c'est subjectif. Ben oui, c'est subjectif. Après ça, les gens vont voter dans le commandaire. Ça va dire... Oui, c'est sûr. Ça va être Team Louis ou Team couple ouvert. Oui, Vox populi à fond. Ou, allez-y, nommez des noms des gens qui puent le sexe. Qui puent le sexe. Ou qui... Oui. Mais moi, on m'a déjà dit que je sentais pas le sexe. Ah, c'est vrai? Une fille dans le bar m'a déjà dit... Je travaillais avec une fille dans le bar pis elle dit « Toi, tu sens vraiment pas le sexe. » Pas de bonnes collègues, ça. Mais là, peut-être que t'as évacué ça de ta vie à partir du moment que t'as eu ce commentaire-là. Ah, je pense que ça me dérangeait pas. Non. Non, mais t'étais au Saguenay à l'époque. T'étais pas en relation amoureuse? Non, non, pas. J'étais pas en couple dans ce sens-là. Pis t'étais barman? J'étais serveur. OK. Fait que t'étais un des seuls gars... Le serveur qui sentait pas le sexe. Mais je dégageais pas ça, t'sais. Mais c'est juste parce que j'y avais pas pensé à l'époque. Fait que c'était un peu... T'sais, quand tu t'as jamais pensé à ça, te faire dire ça, je peux concevoir que ça soit mal interprété comme une insulte pour certaines personnes, mais en même temps, ça sert à quoi? Oui. De sentir le sexe ou pas? Moi, ça me dérange pas. Je comprends. Mais t'sais, genre, « Je sens-tu bon avec mon axe? » C'est ça. J'avais pas mis de axe cette journée-là parce que c'est la manière artificielle de sentir le sexe. Ça sent-tu le sexe quelqu'un qui met du axe? Non. Non. Ça sent « Je veux. » Oui. J'aime bien ça. Je veux beaucoup. J'ai pas l'odeur du sexe. Ils ont pas réussi à encapsuler... Constate-tu que t'es un bon amant? Non. Comment ça? Parce que... Je suis dédaigneux. C'est une petite bonne raison. Ouais. Fait que j'aime pas le sexe sale. OK. Je vais pas parler avec ma blonde. Non, parce que c'est... Oui, là, vous avez une intimité. Oui, c'est une intimité. Du coup, elle, elle aimerait pas que je parle, mais je peux parler de ma relation avant, t'sais. On va triper, ça. Avant. Non, ben... C'est mieux. Non, mais t'sais, mettons, je suis du genre... Mettons qu'une fille m'a fait une fellation, je dis « Je peux aller te brosser les dents avant qu'on se rembrasse, avant de continuer. » Ou j'ai déjà, mettons, fait un cunnilingus puis moi, je suis allé me brosser les dents puis après ça, on a continué la relation. Puis genre, il faut prendre toutes les deux une douche avant. C'est obligatoire. Juste avant. Si ça fait plus d'une heure que t'as pris ta douche, c'est comme... Non. Là, ça, c'est bon. Oui. Puis comment tu introduisais ça à tes partenaires assez rapidement? Avec le malaise, la maladresse, avec beaucoup de gens qui comprenaient pas puis après ça... Beaucoup de gens qui ont écouté, tout le monde en parle un moment donné puis ont fait « Ah, il est autiste. » Ah! Ils t'ont vu te brosser les dents. Ça expliquait bien des affaires. Non, moi, je suis très délaigné de tout. Fait que c'est ça. Fait que le sexe fait partie de tout. Hum-hum. Absolument. Fait que je suis pas un bon amant, mais... Mais respectueux. Tu sais, je sais pas. Tu sais, dans le sens que sur l'échelle, sur la hiérarchie, je pense qu'il y a les bons, là, tu sais. Après ça, il y a les tordus puis il y a les pas gentils. Puis il y a le monde dans le milieu que tu peux faire ta vie avec une personne comme ça. Puis ça va être correct. Tu l'acceptes dans ses petits patterns. Mais il y a de quoi de coche, là? On va se le dire, là. Parce que moi, je suis pervers avec tout d'hémisexuel pour moi, là. Avec ce que t'es, aller prendre une douche, c'est du flirt? Ben, c'est le préliminaire. C'est ce qui est excitant? Ah, mais ensemble, tu veux dire? Non, toi, tu seul. Tu sais, tu vas prendre une douche. Non, non. Moi, je vais mettre un podcast sur mon petit Bluetooth en attendant. Je vais écouter quelque chose pendant ce temps-là. Non, mais ce que je veux dire, par là, c'est que... C'est clair que ma blonde, genre, un podcast, elle te dit, oh, on va faire l'amour dans dix minutes. Peut-être. Oui, écoute un podcast dans ce jeu. Peut-être. Peut-être. Quand tu mets NPR, c'est ça. NPR sur la planète money puis une affaire de même. Tu vas dire, non, qu'est-ce? L'économie. Il est en train de se fluffer et il se dit, il écoute l'économie puis... Oui, il y a ça. OK, génial. Je pense qu'on sureste... Mais je sais que... C'est pas... L'important, c'est pas comment t'aimes le sexe, comment t'en fais, c'est qu'il n'y a pas une grosse différence dans le couple. Peut-être que c'est quoi le super cochon avec cochonne ou... Il faut juste que la différence soit pas trop grande parce que je pense qu'avec l'argent puis le sexe, c'est une des grosses raisons que ça ne fait pas dans des couples. C'est vraiment la différence. Ça a même affaire probablement pour l'argent. Si tu gagnes un million, il faut que l'autre gagne 350 000 au moins pour avoir un sentiment d'autonomie financière. C'est l'écart qui est problématique. Non, j'y crois, les couples qui ont un grand écart d'argent. Si tu acceptes ça... Oui, ça se peut, mais c'est pas l'idéal, mais j'avoue que c'est pas pareil que le sexe. Un grand écart... Oui, j'y crois. Non, non, ça marche pas. Quelqu'un qui voudrait j'en ai une relation sexuelle à tous les jours puis quelqu'un qui en voudrait une par mois, ça marche pas. Ça, j'embarque à 100 %, par rapport à l'argent. Oui, oui. Ça peut devenir touché rapidement. Je pense que... C'est plus fréquent. Oui, c'est mieux. J'ai l'impression que ton cerveau marche tout le temps en analytique de données. Ça se peut-tu, ça? Ah, si ma gérante... Non, non, parce que je t'écoute parler puis c'est tellement ça. Ma gérante, arrête... Si on parle de quelque chose, je vais créer un pourcentage ou un montant juste pour que ça soit clair ce que je suis en train de dire. Puis là, ma gérante, qui connaît beaucoup plus les chiffres dans le milieu que moi, elle dit, arrête de parler de chiffres en ma présence parce que je sors des chiffres dans... 37 % peut-être, 35 % des gens font ça puis elle fait comme... De quoi tu m'attes? Je fais comme... J'ai besoin de mettre un chiffre là-dessus. Mais ça n'a rien à voir. 37, c'est un excellent chiffre pour les gens. Ah oui, c'est bon. 37, c'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Ça paraît crédible. 37 %, c'est comme... Il n'y a pas inventé ça. Oui, c'est pas 50 %, c'est pas 25. 37. C'est rien. C'est une part qui se peut. Oui, c'est ça. J'embarque. Mais est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que tu as toujours analysé? Parce que dans ton humour, tu l'utilises, les graphiques, les pie charts. Oui, dans le premier show. Après ça, moins, mais oui. Je pense que oui, mais je pense que tout le monde a une quête pour comprendre les choses. Mais je pense que je l'ai encore plus parce que je ne comprends pas beaucoup les choses. Fait que j'ai besoin de l'analyser pour essayer de le comprendre parce que spontanément, moi, je suis fasciné des gens soit qui acceptent des choses sans temps les comprendre, ce que moi, je ne suis pas capable de faire, ou qui les comprennent assez rapidement comme, ben oui, voici une contradiction chez les humains, mais c'est de même les humains. Je fais comme, non, non, ça ne peut pas marcher de même, ça fuck ma vie si les humains, des fois, ils réagissent de même, d'autres fois, ils réagissent de même. Fait que j'ai besoin de comprendre ça pour donner un sens à la société, à la vie. Fait que pour donner un sens, probablement que les stats aident beaucoup. Tu n'es pas un fan du chaos? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on s'est organisé, on brosse nos dents, on met du podcast, après on fait l'amour, c'est fini. Non, non, la routine, moi, c'est important, la routine. C'est vraiment dans tout. Même, peu importe si c'est quelque chose que je n'aime pas faire, je vais le faire routinièrement. Au moins, par exemple, je sais que c'est ça qui va arriver. Puis c'est fait, puis le système contrôle. Puis là, je ne parle pas de sexe pour de vrai, ça va l'air de parler sexe. Mais non, mais c'est n'importe quoi de pas agréable. Tu sais, comme, mettons, les gouttières, ce n'est pas le fun, mais je ne peux pas me dire que je vais faire les gouttières une fois de temps en temps. Non, non, je fais comme j'ai un calendrier de mes gouttières quand je vais le faire. C'est trois fois dans l'été, telle date, telle affaire dans mon agenda pour que ça soit clair. C'est extraordinaire. Tu vois, tu es excitée par ça? Je fais comme... Encadrer les gouttières. Calendrier avec un code de couleur. Ah oui, oui, oui. Mais comme tu disais, j'imagine que ta blonde, elle est un peu comme ça parce que sinon, c'est cool. Mais c'est ça. Le contraire, ça tient aussi. Non, non, elle est fucked up pas arrangée. Un niveau, là... Elle dit, on va-tu bruncher dimanche avec les amis? Puis là, tu fais j'avais prévu les gouttières. Ouais. Ben ouais. Ben non, ouais. Je pense en plein, ça, je pense. Ben, je serais plus du genre à dire comme, ah, les gouttis, il faut que je fasse les gouttis. Je serais content de pas aller au brunch, mais non, non, ma blonde n'est pas organisée du tout, mais tu sais, on s'aide là-dedans, tu sais, elle va accentuer ma flexibilité, puis moi, je vais accentuer son organisation. Je pense que les couples essaient de se compléter, là, tu sais. Fait que... Mais ça crée des tensions quand même. Je comprends pas son cerveau. Je le comprends pas. Puis des fois, on joue à dire à voix haute tout ce qui passe dans notre tête pour essayer de que l'autre comprenne le cerveau de l'autre. Ah, mon Dieu, mais ça, Tom, il fait ça tout. Il joue sans cesse. Elle dit, elle dit, regarde, comment elle a pu faire telle affaire. Elle dit, regarde, je vais te donner accès à mon cerveau, là. Voici ce qui se passe. Tac, puis elle fait ses actions, puis elle dit, puis je fais comme, mais ça peut pas être viable, là. Ça, ça marche pas, là. Oui, mais c'est pour un couple, c'est brillant. Oui, oui, pour le couple, mais je disais, son cerveau fonctionne pas, là. OK, t'as-tu des exemples? Non, mais c'est parce qu'elle a un genre de déficit d'attention où que, mettons, là, moi, je suis organisée, elle, elle, elle l'est pas. Fait que elle va commencer à vider le lave-vaisselle, puis là, elle va sortir de quoi, puis ça va lui faire penser, ah, il faudrait, il faudrait aussi que je fasse ça, fait qu'elle va aller commencer l'autre chose. Puis après 20 minutes, il y a 8 affaires de commencer, aucune de finie. Puis moi, je regarde ça, puis je fais comme, mais comment on pourrait vivre dans ce chaos-là? Puis elle dit, oh non, j'avais, tu sais, elle a réussi à oublier, là. Parce que moi, là, moi, je pense tout le temps à la température puis l'humidité dans la maison. Tout le temps. Puis mon cerveau a quand même une douzaine d'obsessions que je ne suis pas capable de ne pas penser. Fait que c'est impossible que j'oublie de faire quelque chose parce que je pense toujours à ces affaires-là. Je suis obsédé par checker. Pour le vrai, l'humidité dans la maison, c'est comme très important pour moi. Comment tu calcules ce que tu mets? Bien, j'ai acheté des petites affaires d'humidité chez Amazon, genre, j'en ai comme 6 dans chaque pièce. Puis là, je check, c'est comme, oh, je sais, c'est un peu humide ici, fait que là, je vais ajuster, puis là, je vais comme, non, non. Fait que tu promènes tes humidificateurs. Oui, 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 c'est très important pour moi, mais tu sais, puis je suis cheap sur l'énergie, tu sais, je suis très cheap sur l'électricité. Fait que la température, là, tu sais, je suis toujours en train, dans chaque pièce, même dans le sous-sol, on n'est pas là. Je fais comme, moi, je vais aller mettre à 17, je vais faire ça. Puis je joue tout le temps avec ça, mais je ne suis pas capable de laisser aller ça. Je suis incapable de laisser aller. Ma blonde, là, fait que moi, j'arrive, ma année, il fait 27 dans la maison parce qu'elle a laissé le chauffage beaucoup trop haut parce qu'elle est allée juste prendre sa douche puis c'était le temps. Mais elle l'a laissé ouvert. Moi, je fais comme, le 30 cent! Le 30 cent! Que ça... Tabarné! Il décrit notre relation amoureuse. Oh, mon Dieu! Mais je suis un peu moins avec ça. J'ai juste un détecteur d'humidité dans la chambre de l'enfant parce que je veux m'assurer qu'elle respire bien tout le temps et que l'humidité est à l'école. Elle a les chiffres. Elle a mes chiffres. Mais oui, je vais souvent checker le thermostat puis là, je suis comme... Tout le temps. Mais moi, ce que je retire... Ma blonde va checker, genre, devant le miroir, c'est de quoi de l'air, son poids, ses cheveux, de quoi de l'air... Moi, je passe devant des thermostats. Je check la température. Si tu me vois marcher puis une minute, je check de même, c'est pas moi, c'est pas mon reflet. Je check vraiment comme... OK, 24, c'est correct. OK? Mais selon toi, qui est plus proche du spectre de l'autisme? Steph ou moi? Je connais pas beaucoup Steph puis c'est plus dur des fois pour les femmes à diagnostiquer parce qu'ils ont tellement appris à socialiser puis les émotions, il y a beaucoup d'acquis là-dedans, tu sais, puis c'est pas juste de l'inné. Fait que la société les a tellement appris à être empathiques et tout que ça compense pour des lacunes que les personnes autistes pourraient avoir. Fait que c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile puis c'est moins diagnostiqué chez les femmes parce qu'ils pensent que théoriquement, la prévalence serait la même homme-femme, tu sais. Mais deux autistes qui sortiraient ensemble, ça serait intéressant. Ça serait... D'un point de vue... Je pense que c'est rare. Je pense que c'est rare. De mon expérience de rencontrer beaucoup d'autistes... Je trouve ça génial parce que t'as commencé par que je connais pas Steph. Mais t'as tout de suite fait Thomas, on prendra pas le temps à répondre à cette question. Là, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Je comprends. Non, mais c'est parce que je te connais pas beaucoup pour de vrai. Fait que je sais pas. Parce qu'une fois, il y a un dernier moment, bref, je le dis. Si Philippe Audré l'entend, j'étais à une loge avec Mike puis je disais, les deux princes, il faut que tu comprennes que je fais un podcast avec un gars qui est un petit peu sur le spectre de l'autisme puis il est parti à rire puis il a fait «Twist! » Votre chose, ça devrait s'appeler deux autistes qui s'assument pas plutôt que deux princes. Mais c'est très difficile quand je dis aux autres qu'ils sont autistes. Personne accepte. Ouais. Bien, qu'on soit puis en même... Je pense qu'on est comme en train de vivre une espèce de... Il y avait comme une fierté à un moment donné. Je sais pas. Il y a des gens qui sont potes. Oui, puis ça justifiait des comportements. Oui, puis quand j'étais à l'école de l'humour, c'était le déficit d'attention. Tout le monde avait un déficit d'attention parce que c'était comme vu comme ça va favoriser la créativité ou ça explique ta créativité. Fait que c'était bien vu d'être un artiste. T'as-tu un déficit d'attention où t'as 23 ans puis tu dors pas parce que tu fais le party? Ou t'es dans un milieu qui permet de pas avoir d'organisation puis ça accentue ses trailers aussi. T'as un souhait de plaire. Ouais, il y a plein d'affaires. Mais l'autisme en ce moment le vend dans les voiles. Sur la culture Internet, clairement, sur le web, un peu plus profond puis un peu plus geek. Même dans l'alt-right, à droite, il valorise l'autisme comme si c'était l'homme du futur. C'était comme la bonne façon de penser du cerveau. Dans le milieu artistique, c'est sûr, moi, depuis mon diagnostic, honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup. Plus que dans la population en général, à quel point... Là, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'éventuellement, on va revoir les critères de ça parce que ça se peut... Là, le spectre, j'avoue qu'il est assez large puis je sais pas à quel point Asperger ou Autisme avec haut niveau, je sais pas, il y a des traits de caractère. C'est fucké. C'est rendu compliqué. Mais mettons, sur le spectre ou borderline spectre de l'autisme, il y en a beaucoup dans le milieu. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Parce que ça doit être un milieu qui... Tu sais, comme genre les médecins attirent un certain type de personnes, les policiers, tous les corps d'un métier. Je pense que dans le milieu artistique, mais dans le milieu humoristique encore plus que... Chanteur, c'est une autre affaire, mais le milieu de l'humour qui est comme... Il faut que tu penses un peu out of the box ou bien t'es fasciné par l'humain. Il y a plein de motivations qui peuvent amener des gens à faire de l'humour ou à se servir de l'humour. Puis ces motivations-là attirent clairement des atypiques puis des neurodivergents. Fait que je pense qu'il y a un degré assez élevé de ça. Il y a un documentaire génial sur un artiste que j'admire beaucoup qui s'appelle Crumb. Je ne me souviens plus du prénom, mais le gars s'appelle Crumb. Et le documentaire parle de sa carrière. Puis il parle aussi de son autisme. Et tu rencontres... Il y a un truc qui est particulier quand tu parles du spectre parce que tu rencontres ses deux frères. Et tu as Crumb qui est sur le spectre qui peut créer puis qui peut faire des dessins tellement... Il peut tellement dessiner, prendre du temps et faire des trucs détaillés. Tu rencontres son autre frère qui ne peut même pas sortir de chez eux puis qui vit encore chez sa mère. Puis tu fais, ouh, lui, il est spécial. Là, tu rencontres l'autre frère qui vit dans une pièce pas de meubles. Capitonné, oui. Pas de meubles puis qui mange juste des pâtes. C'est ce qui est tough aussi avec le... Pas juste le spectre de l'autisme ou tu te sues, mais comment ça va se manifester dans ta vie. Moi, j'ai plein de gens qui m'écrivent encore. Je pense que je le suis. Tu as l'affaire, j'aimerais-tu aller chercher le diagnostic? Moi, je fais comme, ben oui, c'est en ça le besoin. Tu sais, dans le sens, moi, je pense que le diagnostic, c'est un coffre-outil pour comprendre certaines affaires dans ton passé puis t'aider dans le futur. Tu sais, ça n'explique pas, ça n'excuse pas, ça fait pas... Ce n'est pas genre une espèce de carte qui te permet de faire n'importe quoi, mais ça peut t'aider dans la vie personnelle. Là, en ce moment, l'effet de mode fait que les gens ont envie de le mettre de l'avant parce que c'est un... Parce que c'est une condition des fois qui t'amène des problèmes avec les autres. Fait que tu veux le dire comme ça explique un peu. Est-ce que d'autres diagnostics ne vont pas nécessairement t'aider, tu sais? Si t'as un diagnostic, je ne sais pas, de déficit d'attention dans la fin d'heure même, ça ne sert pas à grand-chose d'aller le dire aux gens parce que tu n'as pas de confrontation par rapport à ça nécessairement. Fait qu'on dirait que tous les gens qui sont sur le spectre ont envie de le dire puis je le comprends, mais je ne sais pas. Moi, je suis passé à... Moi, plus il y en a qui vont le dire, c'est vraiment mieux que ça va faire. Moi, je ne veux plus. Tu sais, c'est plus tant la... J'haïs ça, moi, quand on explique mon humour ou les gens m'encouragent à cause de ça ou me défendent à cause de ça. Je ne veux plus. Tu sais, je l'ai eu, mon espèce de moment d'émancipation, là. Je l'ai eu il y a cinq ans, tu sais. Je l'ai dit, ça m'a soulagé. Puis un ou deux ans après, j'étais comme tanné qu'on m'en parle. C'est sûr. Tu sais, moi, honnêtement, autant ça m'a aidé dans ma vie, autant si c'est à refaire... Ça, je ne le dis jamais, mais si c'est à refaire, des fois, je pense que... Ça me gosse un peu qu'on me voit tout le temps de même. C'est un peu gossant, ce poids-là. Un, de représenter. Et deux, de... Tu sais, je fais une joke sur Internet, là. Puis je sais que les gens sont bienveillants, là, mais il y en a plein qui viennent comme... Ah oui, tu sais. Puis c'est pas négatif. C'est comme... Oui, oui, les autistes, on passe le même mot aussi. Tout à l'affaire. On n'est pas une gang. On n'est pas... Puis mon humour n'est pas toujours né de tout ça, tu sais. Je connais des gens pas autistes qui font des gags aussi ou déplacés ou des mauvaises jokes. Puis je fais comme... Ah, enlevez-moi pas mon unicité puis ma créativité en l'expliquant juste par un diagnostic. Ça, c'est un peu lourd, des fois. Fait que moi, genre, j'encourage tous les humoristes maintenant, là, qui pensent être autistes. Dites-le, prenez le flambeau. Ça va le dos. Je parle maintenant. Moi, je suis prêt à mentir, ma gang. Je suis autiste. Et ça me fait plaisir. Pas moi. T'as mis ton spectacle sur YouTube. Oui. Qu'est-ce qui a poussé ça? Qu'est-ce qui a... L'empressement, l'impulsion, parce que... Toutes les choses que j'aime. Parce que, genre, j'avais pas le temps d'approcher un diffuseur. J'avais pas le temps d'encadrer tout ça. Puis c'est un spectacle qui était né dans la pandémie puis qui parlait, pas juste de la pandémie, mais au sens large des deux dernières années. Je l'ai mis à jour, là. Fait que ça englobait les deux dernières années de l'actualité, tu sais. Un conduit d'affaires. Plein de choses qui allaient pas vieillir bien pendant un ou deux ans. Fait que... Puis j'étais supposé le sortir avant. J'étais supposé le sortir genre six mois avant. Moi, je voulais finir l'année 2022. Je devais le sortir le 1er décembre. Je devais le capter en novembre, le sortir en décembre. On a tout fermé en novembre. On a repoussé au 3 janvier que je devais le capter puis le sortir le 15 ou... Ça a refermé... C'était fermé encore, tu sais. Fait que ça a repoussé. Fait qu'à un moment donné, c'était juste comme... Regarde, je veux... Je veux le sortir de mon système puis sinon, tu sais, c'est plate. On travaille fort des gags, des fous puis des numéros. Tu fais comme... Si je le donne pas là, je peux me rire avec dans six mois puis je sens que ça s'est pas rendu au bout de ce que ça pouvait être. Fait que je l'ai donné sur Internet. Il perd son sens, il perd de son contexte avec le temps qui s'écoule. Dans la façon dont je l'avais écrit surtout parce que là, je sais qu'il y a des gens qui sortent des one-man shows puis qui parlent encore de pandémie ou qui enroulent puis ils disent « Ça marche encore. » Oui, qu'un peu. Puis tu parles à la nostalgie des gens où tu sais, quand on était... Mais moi, c'était plus comme... On était dedans. C'est ça qui était le fun quand on était dedans. Dans la capturation, tu le sens que c'est nouveau que les gens peuvent sortir. Tu as une blague là-dessus. Tu commences en partant « Hey, il y a-tu dit... » Mais il y a plein de nouveaux moments où on pouvait sortir pendant la pandémie, par contre. Non, mais des fois, on fait comme les deux ans comme s'il y avait été un moment homogène, mais il y a eu plein de réouverture, fermeture. Il y a eu des moments où on ne pensait même plus à la pandémie. Entre la 2 et la 3, on pensait que c'était fini. Fait que tu sais, on n'a pas été confinés pendant deux ans. Je ne sais pas comme la Deuxième Guerre mondiale où tu es confiné. Encore là, c'était peut-être pas... À Londres! Non, mais tu sais, il y a eu des graves. Il y a eu du monde qui dansait. Il y a des images d'archives des fois. À Londres, c'était bombardé. Puis 200 kilomètres plus loin, ça dansait le frein. C'est ça, ça dansait. Il y avait aussi du fascisme dans les... Oui, mais tout le monde n'a pas vécu... Je comprends. Le fasciste, ce n'est pas juste quelqu'un qui crie le fascisme, le fascisme. Mais c'est que le quotidien continue, tu sais. Ça finit. Tu es mon amour, tu écoutes de la musique. Oui, il y a du monde qui ont... Il y a quelqu'un qui s'est séparé pendant la Deuxième Guerre mondiale puis là, le monde fait que la Deuxième Guerre elle fait « Ah, rappelle-moi pas ça, je me suis séparé. » C'est ça, c'est ça, c'est au drame. Ou l'inverse. C'est un grand moment de libération. La vraie vie continue même pendant les drames. Ça, la pandémie nous a... Tu sais, le monde... Tu sais, quand on dit, on pensait pendant la pandémie que le monde va changer puis ça ne sera jamais plus jamais pareil. Puis des fois, là, genre trois, quatre semaines après, tu fais comme... Notre degré d'attention à ça est diminué et on est revenu assez... Il y avait un truc dans la presse qui me... Stéph et moi, ça nous a fait beaucoup rire sur les spectateurs désagréables. Oui, j'ai vu la semaine passée. Oui. Ce n'est pas nouveau du monde sous d'un salle. Ça existait avant. En ce moment, là, on a une volonté de voir toutes les choses comme nouveau, pire qu'avant, différent d'avant. Tu sais, ça part de la pénurie de main-d'oeuvre. Tu sais, le monde, ils sont convaincus. Je veux dire, le McDo de Val d'Or était fermé en 2018. Je veux dire, ça fait non, mais c'est vrai parce que je me suis en tournée, on ne pouvait pas manger après. À cette île, là, il y avait un article en 2018 qui faisait venir des Mexicains pour travailler au McDo puis au Tim Hortons. Parce que les jeunes fuyaient les villages. Oui, mais là, l'effet de vouloir en parler, tu sais, on veut parler de ça parce qu'il y a un effet médiatique de genre de... Quand un sujet génère des clics, on va continuer à en parler. Ça fait que ça accentue l'impression. Ça fait que là, c'est pénurie de main-d'oeuvre, incivilité. Les gens ne savent plus vivre, les gens ne savent plus se tenir, les gens savent... Tu sais, le monde qui parle anglais à Montréal. Là, il y a des moments qu'on sent, là, puis tu fais comme... C'est-tu vraiment si différent il y a cinq ans? Mais pourquoi vous autres, ça vous a fait réagir, les mauvais spectateurs? Un, les citations sont hilarantes. Parce que je pense que l'auteur de l'article a ressorti l'article, mais avec des extraits de courriels qu'il avait reçus de gens qui avaient vécu des situations... Il l'a mis à jour? Oui. OK, OK, OK. Il fait comme un suivi avec des citations de gens du public, puis ça m'a fait pleurer de rien. C'est génial. Il y a la citation la plus légendaire, c'est... Tu vas sûrement être familier avec ça, tu sais, les salles de spectacle, on appelle ça des diffuseurs. Les diffuseurs, bon, c'est l'entité de diffusion qui s'occupe de la salle de spectacle régionale, mais il y a souvent un chef d'entreprise au sommet de cette pyramide-là qu'on appelle aussi le diffuseur, la personne qui est diffuseur. Complicité comme le Saguenay. Il y a la ville, il y a la région, il y a le fleuve. Tout est diffuseur, mais bon, voilà. Puis à Longueuil, je pense que la diffuseur a pris sa retraite et elle a... Je ne sais pas, mettons, je pense que c'est le spectacle des deux frères, puis là, vu qu'elle aime bien les deux frères, elle a pris l'occasion de ce dernier spectacle qu'elle avait programmé des deux frères pour faire un mot au public puis dire comme merci pour ces deux années. Le bon moment d'un spectacle, quand le diffuseur vient au début. Bien, là, c'est ça. Fait que là, il y a quelqu'un dans le public qui a dit, moi, je ne te connais pas, ta gueule, puis... Et cette personne-là, si tu nous écoutes, tu es formidable, ne change pas. Tu parlais pour la majorité de la salle. Ne change pas. Non, mais... J'aime que le public de deux frères fasse ça. Ah, bien, écoute, là, je suis débranche. Je ne suis pas certaine que c'est un, mais... J'aime surtout... J'aime qu'un diffuseur ne connaît pas un public après 25 ans. leur troisième frère qui en a un autre. Il avait hâte de voir ses deux frères. Mais, tu sais, c'est que moi, ça m'a fait penser. Moi, j'ai travaillé en salle de spectacle avant de travailler en agence de spectacle. Et, tu sais, à l'époque, là, ce qu'on appelle les membres d'une salle de spectacle, donc les abonnés, là, je me souviens que le diffuseur leur abonnement, c'était comme, ah, Thomas, tu vas encore prendre E4, E6 avec ton chum et Louis. Comme un gazien de Montréal. Un abonnement, tu vas voir 12 spectacles. C'est ça. Puis là, on vous a fait une belle programmation cette année, vous allez bien aimer ça. Puis, tu sais, il y avait ce côté très personnalisé, là. Je pense qu'il y a encore un peu ça, je pense qu'il y a encore un peu ça, mais je pense que ça a quand même changé. Je veux dire, les bassins de population ont grandi. Les visages sont plus gros, c'est des plus grosses salles. La mise en marché a changé et tout ça. Fait que tu as encore, je pense, une gang d'abonnés fidèles que peut-être cette dame s'adressait à eux, mais dans la salle, il y avait assurément des spectateurs qu'eux, ils n'ont jamais vu cette madame-là de sa vie. Puis le fait qu'elle prenne sa retraite, c'est pas intéressant. Il y a tellement, tu sais, c'est comme quand tu fais des corpos, il y a tellement des choses, moi, je vais te dire de quoi qu'il est comme un peu, je disais, maintenant, je vais voir un show, une première médiatique, je pense, avec ma blonde, il y a quelques années, puis l'humoriste finit, puis il remercie ses techs, puis je fais comme, qu'est-ce que je ferais pas ça, moi? Est-ce que c'est tellement anti-showbiz, t'es remerciera dans les loges, je m'encalisse de ton tech de son, mais, bon, le monde aime ça, mais il y a ça, il y a des affaires, des fois, comme c'est de la business dans l'arrière, le diffuseur de la salle qui vient me saluer pour dire, c'est mon dernier jour de travail aujourd'hui, je fais comme, qu'est-ce que tu veux, ça me... Tu sais, c'est tellement anti-show, je comprends même pas que ça peut... C'est un peu... Ça part d'une bonne montée, mais c'est un peu narcissique, on s'encalisse. Mais moi, j'adore le sport, et en Amérique du Nord, on a décidé qu'il y a des hymnes nationaux, c'est la pire affaire. Moi, je suis là pour une game de hockey, pourquoi je vois quelqu'un qui a fait cette arcade des millions... C'est pas des fois un peu genre le protocole, le protocole, il drive pas un peu, c'est comme un préliminaire à la game, non, je sais pas. Juste part la game, parce que je trouve que ce que tu dis, Louis, c'est qu'il y a vraiment une mise en scène à un spectacle qu'on propose au public, puis là, quand on rajoute des éléments de vraie vie là-dedans, c'est un peu weirdo, mais moi, je trouve aussi que les hymnes nationaux, ça fait partie justement de la mise en scène, parce que là, voici, on accueille ces pays qui s'affrontent. Mais oui, tu peux que j'ai écouté, mettons, des finales de NHL avec des amis sur un écran, puis quand ça commence la chanson, puis après ça, il finit comme... Non, 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 il y a quelque chose. À la fin, ça serait cool, pas au début. Mais il faut dire que moi, est-ce que tu aimes, est-ce que tu souviens un petit peu le hockey? Du tout. OK. Les Golden Knights à Las Vegas. Qui sont drôles sur Twitter, ça, je sais ça. Je sais qu'ils sont drôles sur Twitter. Là, tout le monde les émite, puis c'est plate. Ah oui, ah oui. Tout le monde est devenu un petit peu cocky, puis dans tout cas. À part le Canadien qui... Qui réussiront jamais, c'est des Anglos, des Anglos de Montréal. Il y a juste Sugar Sammy qui pourrait. C'est le seul. S'il signait Sugar Sammy, ça deviendrait un bon Twitter qui fâcherait les nationalistes, mais il serait... C'est vrai. Le Canadien de Montréal qui envoie chier les souverainistes tout le temps, c'est comme, oh my God, qu'est-ce que vous faites là? Hé, le DJ parle pas français. Ouais, fuck it. Je vais le dire. Le Canadien qui envoie chier les souverainistes, ils le font déjà avec leur décision. Oh! Hot date. Oui, je pense que oui, j'ai des amis souverainistes qui sont tout le temps fâchés contre le Canadien, mais c'est leur équipe préférée. Moi, je suis fait comme arrête de les écouter. Non, mais c'est pas imposé. Mais il y a du monde qui me s'est fâchés aussi. Ça donne un sens. Allô! Les fans, je parle. Mais tu es pour dire que les Golden Knights, leur game commence avec une espèce de mise en scène à la genre Pirates des Caraïbes à Walt Disney World. Ah, c'est à Las Vegas, ça, ça? Oui, ça fait que c'est ça. C'est cheap, c'est cheap. C'est cheap, c'est cheap. C'est cheap, bien sûr. Ouais, mais moi, j'adore ça. Ça fait partie du spectacle. Mais quand t'es le temps mis à le faire, c'est après ça, c'est la partie d'un gars avec des cartes dans le milieu de l'air qui fait descendre un spectateur. C'est-tu celle-là? Personne ne voit c'est quoi ton objectif. Bien, le truc le plus génial que j'ai vu au basketball, c'est très imaginatif parce qu'il y a beaucoup de temps mort au basket puis ils mettent toujours de la musique. Ils ont fait quoi à Portland? C'est quelqu'un qui se promène puis il va voir les bagues de fiançailles avec des femmes puis il voit que c'est des vrais diamants. Hein? Ouais. C'est bien bon. Puis quand c'est un faux diamant, c'est le bleeeen. Puis c'est déjà arrivé une fois que la fille elle enlève le diamant, elle pitche en face du gars, elle s'en va puis il y a un caméraman qui elle suit. Puis c'était pas stagé parce que des fois il y a des affaires viraux dans les reels qu'on voit sur Facebook. Je fais comme c'est des deux comédiens. Je sais pas. Je préfère croire que c'est faux. C'est bon. Tu vois, t'aimes ça quand même le show. Mais à quel point l'idée est bonne quand t'en trouves une couple mais spontanément j'aurais dit tu vas en trouver aucun faux diamant. Qui donne un faux diamant à sa blanche. C'est fuck top là. Je dirais un sur mille, un sur cinq mille. Non, je pense que plus. Je pense que plus. Ah ouais. Wow, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est cool. Ah ouais, je prends bonne. Non mais tellement moins cher. Être heureuse puis ça t'aurait rien coûté. C'est comme wow. Le bonheur, pas cher. C'est la meilleure. Mais eux, ils ont encore des valeurs très traditionnelles. Puis je pense que il faut que la baille. Non mais il faut que la baille. Le pays qui vient d'enlever. L'avortement, oui. Ça se peut qu'il y a des valeurs. Ça se peut qu'ils fassent des échographies pendant les pauses. Ils viennent avec un genre de gonnard. Il va être trisomique. Je sais pas trop quoi. Ah non, elle se lève puis elle s'en va. Elle tourne des marques. Parlant de trucs viraux, mais les gender reveal parties. Ça, c'est gênant. Moi, j'ai compris, là. Je pense six ans après tout le monde, c'était quoi? Non mais tu sais, dans le sens qu'il y avait des affaires de couleurs qui se passaient. Puis là, ma blonde me mettait à partager ou commenter, parler des affaires de la même. Puis le moment donné, j'ai dit, c'est quoi ça? Là, parce que moi, j'ai eu vent des féministes fâchés des gender reveal parties avant de savoir c'était quoi. Oui. Tu sais, moi, j'ai appris c'était quoi via des gens fâchés contre ça. Oui. Puis j'étais comme, ah, je savais pas c'était quoi. Puis après, j'ai appris que j'ai un de mes amis de Terrebonne qu'il a découvert le sexe de son deuxième enfant via le gaz de son ski-dou en... Des paroles ski-dou. Chou! Il y a de la fumée d'une couleur qui est partie. T'es un ami, ça? Oui. Wow! On se voit moins souvent maintenant. Mais il a vraiment découvert le sexe de son enfant via son ski-dou. Est-ce que c'est génial? Oui, parce que des fois, il y a des gens qui ont des réactions. Tout est ridicule. De A à Z. Je pense que les gens sont... Il y a des gens fâchés parce que, bon, il y a l'histoire, mettons, de sexe assigné à la naissance ou de genre assigné à la naissance. Ça fait très Henri VIII. Ça rendra pas vraiment compte. Ça fait très Henri VIII qu'il va pendre ses femmes. Oui, mais c'est plus les gens qui se sentent déçus. Ça, c'est un problème. Après ça, que tu dises «Guffé à la naissance de ton bébé, il peut encore changer. » C'est pas parce qu'il y a une vidéo sur YouTube de lui qui dit « Fille! » qu'il est pogné avec ça toute sa vie. Mais les dudes que tu vois dans une vidéo comme « C'est une fille! » C'est comme « Hein! » C'est pire quand il y a des enfants existants. Puis que, mettons, c'est, mettons, juste des petites filles puis là, il veut tellement son petit gars puis là, c'est une autre petite fille puis là, toutes les autres petites filles le regard d'être en tabarnak de ne pas avoir des filles. Là, vous en avez un. En voulez-vous un autre? Oui, on aimerait ça. Bien, en fait, c'est dans l'air, là. En fait, toi? Non, mais oui, mais c'est juste qu'on le met tout le temps hypothétique pour plein de raisons. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Des fois, tu en veux puis ça ne marche plus. Il y a aussi le fait qu'un peu de temps pour nous, on est à la quête de ça en ce moment. Ça, c'est juste de retrouver un peu ça, de retrouver aussi un niveau de fatigue et d'énergie qui a du bon sens avant de penser à... Vous avez quel âge? 34 puis 33. OK. Puis, mais ce n'est pas vieux. Oui, oui, non. Ce n'est pas problématique, là. Ça a été génial que notre âge soit problématique. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on va faire ça coller en espérant que notre couple survive. Ça va être ça, le défi. Puis il y en a d'autres qui attendent un peu plus. Mais nous, notre bébé, c'est le podcast. On a deux bébés. Ah oui, c'est ça. Mais nous, on a attendu. Il y a six ans de différence entre les deux. Puis moi, je trouve ça cool. Oui. Mon grand Tissette, il joue avec le un an. Il n'est pas confronté. Il n'a pas de compétition. Il n'a pas mal réagi à la naissance de son frère. Je trouve ça cool. Même si c'est sûr qu'il y a une convergence de poussettes, d'activités à faire quand elles sont très collées. Ils vont jouer plus ensemble, peut-être. Mais ce n'est pas un problème. Moi, quand elle avait, mettons, un an et demi, puis que je m'imaginais avoir juste rajouté un autre bébé naissant dans l'équation de elle qui a un an et demi, j'étais comme... Je ne peux pas, là. Je peux, je peux pas. Mes amis qui ont eu des enfants collés, ils ont l'air de passer un 4 ans fou. Puis moi, je trouve que nous, notre premier enfant, ça a été vraiment cool. Mais ma blonde avait eu un long congé maternité, fait que tu sais, beaucoup à la maison. Puis là, on se relance avec un 1-2. Mais là, il y a un an, notre deuxième, l'autre, il est à 7 ans, il va aller en deuxième année. Moi, je trouve... Moi, j'ai bien aimé nos décisions. Ce portrait-là va bien. Je me souviens dans ton... Je sais que tu as dit que tu étais tenu de parler d'autisme, mais ça me fait penser dans ton documentaire. J'ai trouvé un moment super touchant quand tu te questionnais par rapport, vu à ton diagnostic, à avoir d'autres enfants. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as été capable d'évacuer? Bien, oui, parce qu'avoir des enfants, c'est un lâcher prise d'avoir des enfants, règle générale. Puis on n'a pas été en mesure de me dire le pourcentage de risque. Tu sais, si on m'avait... Moi, j'ai cherché à voir c'est quoi la probabilité. Le fameux pourcentage. Je veux chier. C'est 15 % ou c'est 60 % qu'il soit sur le spectre. Mais encore là, il y a plus... C'est sûr qu'il y a une grosse part d'hérédicité. Puis moi, je le vois dans les gens même que je rencontre. Leurs parents sont autistes, leurs enfants. Tu sais, je le vois. La lignée est autiste depuis, genre, qu'on est venu tuer les Premières Nations. C'est comme 12 autistes de France qui sont arrivés. puis ils sont comme, ils en ont fait d'autres. Christ, ça a continué de même. C'est clair. Oui. Le meilleur voyage à bateau maintenant. Oui, c'est ça. Il y a eu un bateau d'autistes. Le pourcentage de chance qu'on arrive demain. L'humidité, l'humidité. L'humidité. Ça a l'air trop humide, ce continent-là. Mais c'est clair qu'il y a une chance. Mais de cette chance-là, on ne sait pas c'est où sur le spectre. Tu sais, tu disais tantôt, trois frères qui sont autistes. Puis il y en a un qui est plus handicapé que d'autres. Puis là, je disais à ma blonde, s'il est comme moi, je souhaite qu'il soit comme moi. Ça, c'est correct. Après ça, c'est vrai que tu tires, tu flippes un 27 ans. Il pourrait avoir un handicap tout, mais là, pour le moment, les deux sont bien normales. Mon plus vieux pleure tout le temps. Je pense que ma blonde est un bon antidote. Je pense que c'est pour ça. Moi, je vois ça beaucoup dans les couples. C'est pour ça que deux autistes en couple, c'est dangereux. Parce que ceux que je rencontre, les couples, c'est tout le temps une personne extravertie, mais genre intelligence émotionnelle en puissance 10 000 avec un autiste. Puis je pense que ça, la rencontre de ce supermatozoïde-là puis cet ovule-là fait quelqu'un de balancé. Fait que moi, ma blonde, c'est une bonne antidote. Moi, ça, c'est extravistique. Moi, on pense que je n'ai pas d'intelligence émotionnelle, mais j'en ai une. Je sais ce que je fais. C'est que je suis conscient de ce que je fais. Au niveau judiciaire, tu pourrais avoir un procès. Moi, je suis conscient. J'apprends sur les grands dictateurs ou les gens qui rentrent dans les endroits puis qui tirent sur le monde. Oui, oui, j'ai ça, moi. C'est juste que... Ce fantasme-là ou cette colère-là ou c'est quoi? Tu sais que c'est fou, mais tu le fais pareil. Tu acceptes cette folie. Ce n'est pas l'action, mais c'est l'existence, les frustrations, comment elles vivent leur vie. Ah oui, oui. Je veux dire, des gens fâchés ou des gens qui ont des... Moi, je fais partie de ceux qui sont vraiment surpris qu'il n'y ait pas plus de physiat. On est deux. Quand tu regardes le portrait d'un tueur, c'est rejeté à l'école, telle affaire, divorce. Tu regardes ça, je fais comme... J'en ai 12 dans mon entourage, des de même, puis je suis surpris quand je regarde mon livre de finissant à l'école secondaire qu'il n'y en a pas 3 là-dedans qui ne sont pas venus nous tuer. Je fais comme... L'humain est bien fait. Il y a une switch qui ne saute pas à chaque jour. Tu sais, les États-Unis, c'est gros. C'est 350 millions de personnes. Puis là, le monde dit... Ça n'a pas de bon sens. Il y a une fusillade dans les écoles à tous les 3 mois. Je fais comme... C'est pas tant que ça. Moi, je suis surpris que ça ne soit pas à chaque jour. Heureux. Ils ont accès à tellement de... En Chine et en Inde, ils ont des chiffres encore plus élevés, mais vu qu'ils n'ont pas accès aux armes à feu, ça n'arrive pas. Oui, tu veux dire, il y a beaucoup de gars qui rentrent dans des écoles. C'est vraiment que l'outil. Qu'est-ce que le pays pauvre, c'est plaisant. Il fait ça à chaque 6 mois. Je n'ai pas les moyens de mes ambitions aussi. C'est encore Tommy qui vient nous tuer. Est-ce qu'on passe au grand moment? Là, vous allez lire des dates. On l'explique. Tu vas l'expliquer. Pour que je comprenne. On est mis en situation. Vas-y, mon amour. C'est le moment des dates présentés par Eros et compagnie. Eros et compagnie, un sex shop. Tu as envie de te masturber, tu as envie de faire l'amour à quelqu'un, tu as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle. Eros et compagnie. Utilise le code promo COUPLE 15 de 15 %. Parce que se masturber, il ne faut pas s'endetter pour ça. Il y en a-tu partout? Probablement que vous en parlez à chaque fois, mais Eros et compagnie, il y en a un comme ça à 40, il me semble. C'est ça qu'on va chercher dans notre famille. On en a vu un à Rouyn qu'on est allé. Oui, il y en a un à Rouyn. C'est une chaîne même si ce n'est pas... Ils ont comme acheté du papier Amazon. Puis même sur ton relevé de carte de crédit, ce n'est pas écrit genre... Ah oui? Eros! C'est quoi? C'est Inc? C'est quoi le numéro? Je ne me souviens plus. Ils ont comme une espèce de nom de compagnie. Forme et vitamines et livres intelligents. C'est librairie. Librairie. La librairie, pourquoi pas? Ah mais c'est bon, mais je ne savais pas que tu pouvais faire ça et c'est un peu tordu que tu puisses écrire un nom weird pour qu'il sorte sur les cartes de crédit. Je pense qu'en fait, c'est que le vrai nom de l'entreprise, c'est ce nom-là. Puis après ça, dans ton branding, tu peux utiliser ce que tu veux. Mais c'est totalement justifiable parce qu'il y a beaucoup de couples qui partagent une carte de crédit ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas si c'est de l'essence. Il doit avoir une conjointe ou un conjoint qui fait comme « Tu mets beaucoup d'essence. T'as encore fait le plein hier. » Puis là, vu que le prix de l'essence augmente, elle peut enfin s'acheter des vibrateurs à 200 piastres. Elle est comme « Yes! » Je viens de step up dans ce que je peux m'acheter. Mais pourquoi la même journée tu es allé chez ESSO? Parce que ça, c'est la vraie essence. Tu casses beaucoup. J'en sniffe une courbe et j'ai l'autre. D'où sortent ces dates-là? C'est n'importe qui qui écoute le podcast. T'écris au couple ouvert « podcast » « gmail.com » puis on lit. C'est anonyme. « Gmail. » On a un propre courriel. Point de sur. On a reçu ça dans « Mal ». C'est anonyme. Et j'aimerais saluer tous ceux qui nous écrivent dans leur adresse de job. Vous êtes incroyables. Pour deux trucs. Un, vous n'avez pas peur. Puis deux, vous êtes payés pour écrire des dates cochons. Ou peut-être y attendre la pause. Non, non, non. Je connais le public. C'est weird d'utiliser son courriel de job. Avec la signature puis tout. Ah oui, toujours genre Martine chez Desjardins. Oui, le poste. Le poste, c'est 136. Bon. Est-ce que t'aimerais ça en lire une? Oui, j'aimerais ça. On va commencer. Une courte. Je voudrais en lire une courte parce que vous allez être meilleures que moi pour lire. Tu vas la mettre en bouche. Mais veux-tu commencer? OK, on commence par le oui. Parfait. 7, 7, 7, 7, 7. Non, non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu! C'est ton dramatisme du secondaire qui revient. Oh, OK, il faut l'encourager là-dedans, puis c'est correct. C'est tellement long. Moi, c'est la genre lecture avec mon fils. C'est pour ça. Fait que c'est triste. Oh man, tu m'as eu. Il faut qu'il lise des livres, mais des fois, c'est moi qui finis vers l'ici. C'est trop long. C'est trop long. Mon fils apprendra pas à lire parce que moi, je fais comme non, non, je n'ai pas une demi-heure. Et là, la la canard a fait ça. Pour savoir plus que le gros chien est à la capitaine. Cette date s'est passée il y a plusieurs années. J'avais 19 ans. Je tiens à le préciser. J'ai rencontré un mec dans un bar. Un mec? C'est une française? Diriez-vous mec, vous autres? À mon souvenir. Non, moi, je ne dis pas mec, mais Tom et Rinois parce que je dis tout le temps les gars. Parce que je suis avec un A. Bien, les plus jeunes, ils traînent plus avec deux mots français avec ça. Ah oui, c'est vrai. À cause des YouTubers. Oui. Elle avait 19 ans, mais elle ne nous dit pas quand, la personne. Je veux dire, c'est-tu l'an passé? C'est un mystère. Rien de trop extraordinaire jusque-là. On échange nos numéros de téléphone. Je me rappelle quelques jours plus tard. Il me rappelle quelques jours plus tard et m'invite à le rejoindre au station, au central station. C'est un bord de banlieue. OK. Je me doll up et j'y vais. Ah, un autre terme. À le 20. C'était l'an passé. C'est pas quelqu'un de 54 ans qui se rappelle d'une autre époque. Doll up. Doll up, c'est... C'est ce poupounet. C'est ce poupounet. Arrivé là, il me dit, tu ne vas pas amener des amis. Ah. Je suis du genre, non, je n'amène pas mes amis pour baiser avec un gars. Ah. Tabarnak, OK. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça comme ça en partant. Ah. Oui, dans sa tête. OK, ouais, OK. Elle nous dit tout son discours intérieur, Louis. J'adorais ce début de date-là. Je le trouvais tellement déjà merveilleux. Tu n'as pas amené d'amis. Non, non, on n'amène pas d'amis pour baiser un gars. C'est comme... Wow. Oui. On ne prend pas d'entrée. On prend le dessert tout de suite. On est au bar, on commande des shots, on jase. C'est quand même cool. Un gars se met entre nous pour pouvoir commander au bar, ce qui est normal, right? Ma date lui dit de décrisser. Apparemment, il nous dérange. Le même gars revient pour se commander d'autres verres au bar, entre nous, et c'est là que ma date lui crisse un coup de poing au visage. Le gars tomberait de mort au plancher. La soirée continue. C'est extraordinaire, ça. Qu'est-ce que c'est un bar de banlieue? Non, ça, c'est un village. Je me rends compte que c'est un village. Wow! C'est même pas la fin! Non, non, c'est le vrai paragraphe. Il reste tenu vers le cinquième de la date. Oui, OK. C'est le premier chapitre. Plus tard, ma date me dit il faut qu'on s'en aille, la police est là. Je vais sortir par en arrière et on se rejoint en face. Tu me montres, tu me montras dans ton auto, on va aller manger. Wow! C'est un peu awkward, mais je... OK, je... Attends un peu. Tu montreras dans mon auto et on va aller manger. C'est un peu awkward, mais j'embarque... Tabarnak! On va manger dans un resto infamous du village qui était ouvert 24 heures dans le temps. Pendant qu'on mange, il m'a avoué qu'il sait que je suis une danseuse. OK! Mais c'est vrai? Mais c'est un client? Non, non, mais il sait que c'est une danseuse. La fille qui nous écrit est une danseuse. OK, c'est un village, toi. Non, non, c'est pas au village, c'est à Montréal. Oui, mais un village. Non, non, c'est... Infamous, c'est un bar au village. Est-ce qu'elle a mis V majuscule au village? Ah, je t'ai pas au courant. Ou juste V minuscule, mais là, il faut pas se plier. Non, dans un resto infamous du village. Ah, OK, je pensais que c'était le village gay. Mais moi aussi, je pensais le village gay. Toi, tu pensais que c'était encore village de région? Mais non, on ouvre 24 heures dans le temps. Oui, c'est ça. Ah, puis un village, il n'y a rien de 24 heures. Non, mon erreur. Ça se passe à Montréal. Oui, c'est ça. Le central, c'est à Montréal. Voilà. Pendant qu'on mange, j'aime l'avouer qu'il sait que je suis une danseuse, qu'il m'a déjà vu danser et qu'il fantasse hardcore sur moi. Bon. Parenthèse, je lui avais dit lors de notre première rencontre que je travaillais dans le marketing, dans un bureau super straight job, awkward as fuck. Très cool. Elle a-tu écrit de son courriel de job? C'est quoi? Ils ont-tu des courriels? Mais eux aussi, c'est une compagnie cachée. Je lui avoue que oui, je suis danseuse, ce qui n'est pas un problème en ressent. Ah oui. J'essaie de payer mes études, toute la grosse bullshit, etc. Après notre boucher, on va dans un after hour, tout se passe bien, j'ai vraiment envie de lui, malgré tout. Je me dis, tonight is the night, jusqu'à ce qu'un de ses amis vienne nous voir pour égriner son wheel. Quand il disait « Ah, tu as aimé tes amis, il pensait qu'elle a amené toutes les danseuses. » Jusqu'à un de ses amis vienne. Ah! Ah, c'est ça qu'il pensait. Il pensait qu'il allait avoir Il pouvait mettre tes amis. Ah, ouais. Ça se promène toujours. La courte complète. C'est comme les oiseaux. Ben oui, c'est comme les mythos. C'est toujours quatre ensemble. C'est comme un groupe rap. Chacune avec sa personnalité. C'est comme les jeunes du mori genre « Fishnet » « Fishnet » « Fishnet » « Puis les danseuses. » Pareil. Même en jeu. Fait que tout se passait bien jusqu'à ce qu'un de ses amis vienne me voir pour égriner son weed. Étant danseuse, j'avais des longs faux-ongles. Je dis oui, je graine son weed. Avec les longs-ongles, tu peux. Puis là, ma date crée sur un coup de poing dans la face de son ami. Ah! Il tomberait de mort au plancher et ma date disparaît. Ben voyons. Deux victimes. Oui. On dirait un. Est-ce que c'est Agatha Christie qui nous écrit et on est rendus à la deuxième victime? Il me rappelle quelques jours plus tard pour s'excuser enfermé dans son garde-robe parce qu'il se cache de sa femme. Worst date ever. Yo! L'épouse à la fin, c'était bon. Moi, c'est bon. L'épouse à la fin, c'était bon. C'est bon, mais... Tu sais, fille, tu sais, pas de joke, là. T'aurais dû partir dès le début. Puis c'est même pas une joke dans le sens que ce dude-là va pas t'amener de quoi de poing. S'il est violent comme ça... Mais quand tu parles du début, c'est pas le jab. C'est là, c'est où tes amis. C'est où tes amis. Ça, c'est où tes amis. Je vais aller chercher. Ça, c'est weird. Mais dès qu'il donne un coup de poing à quelqu'un parce qu'il est jaloux en début de date, tu t'en vas, là. C'est un peu lourdeau. Ouais, mais c'est pas un peu lourdeau, tu sais. Non, mais ça, tu vois, ma blonde a eu un passage comme ça avant de me fréquenter. Elle fréquente, tu sais, un petit passage bad boy. Oui. Puis ça me fascine aujourd'hui. Puis elle a une famille avec toi? Oui, oui. C'est génial. Elle a balancé. Mais tu veux qu'il fallait jusqu'à la sorte de son système. Ouais, mais il y a quelque chose de, comme gars, puis je veux, tu sais, comme gars, il y a quelque chose d'incroyable pour nous de voir des gars clairement pas présents. Tu sais, c'est pas fréquentable. Ça va être du trouble puis de voir des filles. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer avec ça? Tu sais, c'est quoi? Ouais. Ça va finir, le Journal de Montréal, là, c'est ça, là, tu sais. Non? Appetite for destruction, I guess. Je sais pas. Ouais. Tu sais, il y a un petit... C'est pas pour culpabiliser la personne, mais il faut éduquer le monde. C'est comme, Christ, ton camp quand tu pognes un violent. Ah, bien là, ça, je pense que c'est la règle que chaque personne qui nous écrit, c'est ça, là. Tu sais, des fois, on lit des dates puis c'est comme 14e red flag. Vous l'avez dit, comment ça se passe que là? 14 red flags. Moi, j'ai comme une règle de trois red flags. Ah, mais tu vois, c'est ça. Ouais, elle s'est rendue à deux. Prêt pour une autre, les gars? Oh, yeah. J'y vais. Salut à vous tous. La date que je suis sur le point de vous raconter est presque entièrement PG-13, mais elle en vaut quand même la peine. Ouh! J'ai compris de dire vanée, j'imagine, c'est ça? Ça veut dire que c'est un peu... OK. C'est correct, 13 ans? C'est ça, 13 ans, c'est juste des Tibèques puis un peu de nudité partielle. Ou tu peux y aller avec tes parents. Non, il n'y a pas des Tibèques. Il faut que tu sois accompagné de ton père. C'est une date qu'il faut que tu sois accompagné de ton père. Un adulte. Ah, puis ironiquement, moi, je pense que c'est la... Bref, c'est vrai que tu dis ça. On part. À la fin de mon bac, j'ai commencé à triper sur le président de mon assaut. Oui. Ça commence sexuel. Non, mais ça commence... Mais tu vois, tu dis un homme droit, ça, c'est un homme droit, le président de l'assaut. Mais c'est un crime. Maintenant, il y en a des tordus points. Ah, c'est un étudiant, ça. Un crime? Je ne sais pas sur l'air 5. C'est pas un vieux. Ah, assaut, c'est l'association étudiante. Assaut, tu pensais que c'est comme genre les crips, les blood puis les assauts? Non, 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 je pense qu'il pensait le recteur de l'université. Il pensait pas quelqu'un avec une barbe blanche, là, comme... OK, non, non, c'est ça. C'est genre... Oui, oui, c'est ça. Le président de l'association étudiante. OK. Dans les derniers jours de la session, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai invité à sortir juste nous deux. On est allés à 5-6 dates, soirées ciné, concerts. Il m'a même fait souper, souper incluant des huîtres. Mais les signaux n'étaient pas clairs. Aucun rapprochement, mais il m'envoyait des messages du genre, deux points, tu étais vraiment belle aujourd'hui ou j'aurais aimé que tu restes plus longtemps ce soir avec le petit singe qui se cache les yeux comme ça. C'est pas clair, c'est pas clair. Tabarnak! Non seulement c'est clair parce que les deux trucs, même si Louis T a compris, Galis, ça fait que c'est très clair. Ce président d'assaut-là sans le sexe. Et aussi, les huîtres, je veux dire, le gars, il dit t'es belle, puis je fais... Ouais, j'avoue que les huîtres, ça se veut, le cochon, ça se veut, tu ne sors pas des juts. Ben oui, ben oui. Mais cinq dates, juste cinq dates anyway. Cinq, six, ça dit là. Ouais. Ouais, OK. Un concert, tu peux faire ça tout seul. J'étais mêlée, je voulais qu'on mette ça au clair une fois pour toutes. après avoir passé une journée au soleil, soleil avec un S majuscule quand même, le dieu soleil, tout le monde, je me dis que j'ai l'excuse parfaite pour relancer son invitation d'aller se baigner au chalet de sa mère au nord de Montréal. Oui. Il m'a proposé de venir souper avant, j'étais toute excitée, l'eau, c'est mon élément, j'allais faire mon move. L'eau, c'est mon élément, c'est-tu, elle aime vraiment se baigner? Je pense qu'elle aime vraiment se baigner. Ou faire l'amour dans l'eau, c'est ça? Non? Ou, ben, elle dit soleil avec un majuscule. Oui. Son élément, c'est que je pense qu'il y a des signes d'eau au horoscope. Ah! C'est un truc d'horoscope. Oh, shit! Tu penses, tu vois jusque-là? Oui. Non, elle dirait que c'est mon signe. C'est la suranalyse. Elle dirait que je suis un signe d'eau. Oui, plutôt que c'est un élément et pas le même mot. Mais j'aime ta volonté d'intégrer l'horoscope soudain. J'ai décidé qu'elle était à trapper sur l'horoscope. OK, à mi-chemin, je reçois un message. Deux points. Est-ce que ça te dérange si ma mère soupe avec nous? Voilà le truc avec les parents. Oui! Ah, OK. Weird. Déçu serait un euphémisme. Mais c'est pas l'âge. Non, l'âge, c'est genre 19-20 ans parce qu'on est à l'université. C'est ça? Oui. Fin de bac. C'est décevant. Déçu serait un euphémisme, mais rendu là, tu veux que je fasse quoi? Je lui ai envoyé un top-zop et j'ai continué mon chemin. C'est pas si grave que ça. Mais la rencontre de sa mère après 5-6 dates. Non, mais c'est peut-être une amie. Non, non, c'est juste on va super la... Ils ont pas encore fait l'amour. Non, mais tu proposes pas d'aller au chalet dans le Nord si tu veux aller faire l'amour. Tu fais ça ici, non? Ben alors, pourquoi j'irai au chalet si on fait pas l'amour? Parce qu'il y a une piscine pis il fait chaud. Je peux pas faire l'amour ici. Le soleil était en lettre majuscule. Le soleil? Oublie pas, il fait chaud cette journée-là. Le soleil, il y a des lunettes fumées. Il fait chaud, là. Elle a un intérêt pour l'eau et elle adore l'eau. C'est son élément. Mon erreur, mon erreur, mon erreur, tout ce que j'ai dit. Une mausiste de chance. Sa mère était super sympathique et elle est parti faire des commissions juste après le souper. Tant de faire l'amour. La mère, elle a read the room, elle dit. On va aller faire les commissions. Nous laissant seule avec la promesse d'une belle baignade de soirée. Elle aime vraiment se baigner, c'est ça. On peut, on part se changer et il revient avec un maillot short serré avec un motif léopard. Dans le moment, j'ai trouvé ça sexy. Je t'avoue que maintenant, je pense que j'étais aveuglée par mon intérêt pour lui. Est-ce qu'il porte en gag? Ou si c'est les présidents d'assaut, des fois, ils ont des costumes. Avec sa mère. Des fois, le kitsch est drôle ou il est beau. Tu vas au sport expert et il y en a un de même. Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que t'en dis que tu portes ça quand tu as une intimité avec la fille? Tu ne portes pas ça quand tu n'en as pas encore. Parce que tu ne veux pas Là, c'est parce qu'on l'imagine comme le pire maillot moulant léopard, mais je ne sais pas, ça peut être un short maillot. On dirait que je vois comme ça que je t'aime. Les deux sont terribles. Tu veux dire la comédie, tout est loufoque. C'est ça. C'est ça, mais je vois comme le speedo. On dirait que je vois le pire possible, mais ce n'est peut-être pas ça. Moi, je sors avec mon plus beau deux pièces. Je rentre dans l'eau un peu nerveuse. C'est la première fois que j'étais autant mindée à faire un move. On jase en profitant de l'eau un petit moment. Honnêtement, le champ de l'exical autour de l'eau est du bonheur de l'eau ici, tellement fort. OK. Je croise son regard, je m'approche de lui, je passe mes bras et mes jambes autour de lui et il soutient mon regard un quart de seconde, 25 %. Avant que quoi que ce soit ait le temps d'arriver, il se cale sous l'eau puis s'éloigne de moi. Il s'en va dans l'eau. C'est drôle, ça. Il pense qu'elle va partir. Il fait de l'apnée. Il se met à faire de l'apnée. Huit minutes plus tard, il n'est toujours pas sorti de l'eau. Oh, mon Dieu. OK. Le rejet est cuisant. Je me sens un peu mal, mais surtout confuse. Je ne savais plus où me mettre. Spoiler alert, je n'avais encore rien vu. Il s'exclame un peu trop fort. Est-ce qu'on va à la crèmerie? Je ne sais pas. Je ne sais pas où on va dire. Qu'est-ce qui se passe chez les gens? Pourquoi ils ne fourrent pas? C'est bien long. Je pense qu'il est peut-être vierge. Tu sais, sérieux, tu vas déposer ça à Hollywood. Il fait comme là, il faut un script doctor. Comment ça qu'ils n'ont pas encore fourré? C'est bien trop long. Vos dates devraient toujours avoir au moins du sexe à demi-première page. Je suis entièrement d'accord. Bien oui, je sais. Merci pour la script édition. Moi, prise au dé pourvu. Pourquoi pas? On est à peine entré dans la crèmerie qu'il se tourne vers moi et me demande, est-ce que ça te dérange si je prends une crème molle? Je l'aime tellement. Pourquoi? Je l'aime tellement. C'est bien rempli de choses, de questions, ces affaires-là. Là, c'est bien. J'avoue, au début, je riais d'elle, mais c'est le problème. Non, mais c'est quand qu'elle nous avoue qu'il a huit ans? Et c'est là qu'il m'avoue qu'il a une bourrelle. Il n'est pas le président de l'assaut. C'est un enfant perdu. Là, c'est trois enfants un par-dessus l'autre avec un gros trench coat. J'ai haussé les épaules. Dans ma tête, je me dis, « Man, c'est ta vie, t'es chouette, tu prends bien ce que tu veux. » En revenant au chalet, je retente quelque chose. Je m'assois proche, j'accote ma tête sur son épaule. On jase d'aller se coucher bientôt. Je lui demande où est-ce qu'il veut que je dorme avec un ton inquisiteur. Il me répond que je pourrais dormir avec lui, mais qu'il ne sait pas trop parce qu'il a peur de devoir aller aux toilettes dans la nuit et qu'avec les lits de chalets assez petits, il a peur de me déranger. Il était tolérant au lactose. C'est ça. Il a pris de la crème glacée. Moi aussi, j'ai fait le lien. C'est ça. Il a dit, « Ça dérange si je prends une crème molle, ça implique que j'ai le flu toute la nuit. » Il n'a juste pas donné l'information. Ça implique qu'on ne baisse pas ce soir, mais j'adore les crèmes molles. Je ne sais pas, 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 quel auto-sabotage weird. C'est lui qui a proposé la crème molle. Il est sorti de l'eau avec le baiser pour aller à la crèmerie. Il ne veut pas baiser. Il ne veut vraiment pas. Il est supprimé dans une situation. Imagine, tu es prête, let's go. On s'en va, on se réveille. Est-ce qu'on fait un truc? J'ai hâte de savoir, il faudrait sa version à lui. Pourquoi il était gêné à cette époque-là? Parce que ça se passe 19-20 ans. J'ai eu une période timide aussi sexuellement où tu n'as pas eu bandé une fois, puis tu es rendu tordou, cette peur-là. J'ai déjà passé tout un film au cinéma, la tête sur l'épaule d'un gars. Puis l'un moment donné, j'étais juste comme, j'ai mal, mais c'est la seule forme d'affection que je peux lui montrer, donc je vais rester là. C'est extraordinaire. C'est très tendre. Ça, c'est de l'amour. Tu sacrifies un tort... Oui! Tu sais, revenir le lendemain au travail, c'est quoi? Pas eu de cercière, mais genre, c'est tout ce que je peux avoir comme amour. OK. Alors, il insiste en ajoutant qu'il est intolérant au lactose, donc il va sûrement devoir y aller souvent. Elle écrit en Cap-Lux. Comme il m'annonce ça, ses yeux s'écarquillent et il se lève d'un coup. Il part à courir vers la toilette, je vous jure. Il a dû rester là 30-40 minutes. Génial. Après un petit moment... Faut que tu partes, fille. C'est là que... Oui, tu peux dire... Non, mais dans le sens que... Elle a-tu un char? On ne sait pas comment être... Je pense qu'elle est montée elle-même. Non, mais c'est juste... C'est rendu chien pour lui. Il t'envoie beaucoup de signal. Si c'était l'inverse, c'est une fille avec un doute qui veut fourrer la fille puis elle dit « Ah, je t'ai intolérante au lactose, ça va une demi-heure dans les toilettes, tu fais comme « Dude, tu harcèles, des calistes. » Quitte, quitte. Ça se peut qu'un gars ne veuille pas faire l'amour. Ça se peut entièrement. Ça se peut. Après un petit moment à attendre estomaquée, je suis allée mettre mon pyjama. Il est peut-être homosexuel. Ah, peut-être aussi. Puis c'est ce moment-là que c'est plus difficile à comprendre. En tout cas, il y a eu... Non, c'est trop vieux pour ne pas s'avouer homosexuel à 20 ans à l'université. Oui. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Oui, ça se peut. T'as date pas cinq fois. Non, non. Il aimerait, mais la relation de confiance, il a peur de ne pas bander. C'est plus ça. Ah, j'aime l'hypothèse. Oui. Je pense que c'est plus comme il a besoin vraiment... Il enlève la pression puis éventuellement, ils vont le faire. En fait, ça va finir. Maintenant, nous avons quatre enfants. Il y a beaucoup de pression à ce moment-là. Beaucoup, beaucoup de pression. Je suis allée mettre mon pyjama. Je me suis couché dans une des chambres d'amis en me disant « C'est fucking mort à soir. » En tout cas, en réfléchissant à tout ça, je m'étais presque endormie quand j'ai entendu « Tu cognes à la porte, je me retourne et je le vois flambant nu à moitié derrière le cadre de porte. Juste assez pour que je voie tout sauf sa graine. » J'adore la mise en scène. Jusqu'ici. Il dévoile juste un bout de chest. OK. Il me dit « Je me sens vraiment mal que notre soirée finisse comme ça. J'aurais aimé dormir avec toi, mais je file vraiment pas bien. » Nu? Hein? C'est pas bon, ça. Non. C'est pas bon. Elle répond. Il a chier dans ses culottes. C'est ça qui est arrivé. Il n'y a plus de boxeur propre. Puis il va voir la faute. Il dit « J'ai passé tous mes boxeurs. » Il s'est souillé. Oui, il s'est souillé. Peux-tu m'est souillé les fesses? Ma mère est coupée. J'ai pu. Ma mère est pas là. Ma mère est partie. Ma mère est partie faire des commissions. Oh mon Dieu. Elle répond « C'est pas grave. C'est pas de ta faute. C'est t'es malade. » Un peu, celui qui m'a réveillé. C'est tout de sa faute. C'est tout de sa faute. Aparté à la rame d'âme, donc j'ai une caméra. Yes. C'est quand même calissement de sa faute. Oh, OK. Bon. OK. Il repart. On roule tes pognes. Excuse-nous. Voilà. Il repart. Ça l'a mis en valeur. Parce qu'elle pense correct. Oui. Elle fait une coupe d'erreur, mais somme toute, elle pense correct. Sa tête fonctionne bien. Parfait. Il repart. Et j'étais presque rendormie quand il réapparaît encore tout nu et me dit « Je me sens trop mal. Viens dormir avec moi. » Ah, c'est si bonheur. Hein? Là, ils me perdent. Là, l'histoire. Oui, là, c'est ça. Et elle a répond « T'es sûre? On n'est pas obligé. » Puis elle dit « Oui, oui, je me sens trop mal. » Je me lève et il le suis dans sa chambre. Attends, tellement, tellement. Il me sent trop mal. J'ai la diarrhée. Peut-être que t'as pas envie de te coller après ça. Oh, il se sent trop mal. Il n'a même pas bu d'alcool dans ce soir-là. On n'en parle pas d'alcool. Non. Bien, il n'est pas devant la merde. C'est un peu… Bien, peut-être avoir du vin ou sourire avec l'alcool. Je ne sais pas. Parce que si tout ça se passe à jeun, juste sur un ail de lactose, il me sourit. Oui, il est complètement déshydraté parce qu'il a chié sa vie. C'est impossible. C'est impossible. OK. « Je me lève et le suis dans sa chambre. Il se cache dans le drap avant que je ne voie tout et je me couche à côté de lui. » Rappelons qu'on est sur un crisse de petit lit de chalet. Je suis obligée d'être complètement peau à peau avec lui qui est tout nu et qu'on ne s'est même pas encore embrassé. J'aimerais trouver ça excitant, mais je suis mal aisée. le moins possible, mais il fait chaud et c'est inconfortable. Après ce qui m'a paru une éternité et quelques secondes en même temps, il se redresse d'un coup et dit « J'ai trop mal au dos. Je vais aller me coucher ailleurs. » Switch de chambre. Wow! Il est incroyable. Et je finis par m'endormir toute seule avec un petit drap mince dans un petit lit de chalet humide. Le lit souillé de mâle et puis il a réussi à repogner le lit propre. C'est vrai? Oh my God! Il a juste souillé de lit, le tabarnak. Ah, il est malin, il est malin. Ah oui, il est malin, il en est ici. Et en plein milieu de la nuit, je suis à moitié endormie et à moitié gelée de froid. Ah non, il est malin. Quand j'entends quelqu'un éteindre la fan et déposer une couverture sur moi, je me dis « Ah, c'est quand même cute. Il a pensé à faire ça pour moi. » Oh non, j'espère que c'est pas ce que je pense. Et je me rends dors en déjeunant avec eux et j'ai compris que c'était nul autre que sa mère qui était venue me rhabiller. Elle a plus de connexion que sa mère. Elle a passé plus proche de baiser la mère du gars que le gars. Elle a une meilleure complicité avec la mère. « Je suis repartie de là en osant à peine les regarder dans les yeux. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto qui m'expliquait qu'il s'excusait de la soirée et qu'il était autant weird parce qu'il était en break de sa blonde depuis 3-4 mois pendant qu'elle était à l'international. Blonde que je croyais ex depuis longtemps. » Moi, je veux que ça finisse et ce président d'association était Gabriel Nadeau. C'est comme « Wow! Crise étudiante! » Il n'y a jamais de personnes qui disent que c'est... Jamais de date avec des vedettes. On en a eu une avec l'épisode avec Michel Desrochers mais ils n'ont pas dit non parce qu'en plus, c'est fou. Avec Michel Desrochers? On a fait un épisode live avec Michel Desrochers à Québec. Non, c'est ça. La date n'était pas avec Michel Desrochers. On l'a lu avec Michel et... C'est un acteur. Mais c'est un acteur connu puis il y a un kink complètement fou de genre se faire sécher les gosses avec un sèchouard. Comme tous les acteurs connus. Tous, tous. Il n'y a pas un acteur connu qui n'a pas un... Un kink queer. Alors, il se serait rendu compte en me datant qu'il était... Il ne t'accepte pas à l'école de théâtre. Il te demande... Ce n'est pas une audition. L'audition, c'est genre qu'est-ce qui te fait bander? Raconte-nous ce qu'il te fait. Ils mettent des choses pour qu'ils mettent dans les fesses. Je te donne cette pince à linge. Tu fais quoi avec? Alors, c'est ça. Il se serait rendu compte en me datant qu'il n'était pas fait pour s'investir avec deux personnes en même temps finalement. J'imagine. Mais il y a quelque chose. Je juge, mais c'est toujours plus facile qu'on sait la fin d'une histoire de juger. Tu sais, comme pourquoi tu n'es pas parti plus tôt. Je le conçois. C'est juste que j'ai l'air de juger, mais je me rappelle de cette époque-là puis je fais comme... Quand tu es dedans. Là, tu es dedans. Les meilleurs dates, c'est des personnes entre 19 et 25 ans. Oui, oui, c'est ça. L'espèce de malaise. Les noms dit tout font que la soirée peut être longue, même si tu dis c'est évident que j'aurais dû crisser mon camp après 30 minutes. Nous, on le sait après tout ce temps et cette maturité. Mais je veux dire, si jamais ma blonde me laisse, moi, c'est ça, mon hypothèse, ce n'est pas que je la laisse, c'est qu'elle me laisse. Elle n'est pas grave. C'est plus réaliste que ce soit ça qui se passe un jour. Je ne sais pas si les nouveaux célibataires de 40 ou 50 ans sont... Or, pense-tu, est-ce-tu aussi malaisant d'être à 50 ans ou avec l'expérience? Il faudrait demander à Michel et ses copines. C'est vrai. Est-ce que ça se passe, Jean, il dit il n'y a plus de flaflas, il n'y a plus de niaiseries, c'est straight maintenant, ça va bien, il n'y a pas de malaise. Tout le monde a assez fourré pour ne pas faire comme... Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Oui, je pense que des fois aussi, il n'y a plus de temps à perdre aussi, tu as l'espèce de notion du temps qui passe très vite. Moi, je me demande juste si Michel, parce qu'il va d'été en dansant, il prenne-tu des douches avant? Une soirée de danse salsa et on revient à la maison, moi, là, il faut qu'il y ait une douche. Tu ne trouves pas que ça rajoute un peu d'épices? En fait, oui, il n'y a pas ces épices-là. Oui, c'est ça. Sur le menu, moi, je mange un spaghetti sauce à côté. Peux-tu m'enlever le goût? Ah, mais c'est vraiment le fun, mais je ne sais pas si c'est... Je suis content d'être en couple. Ça ne doit pas être... Ce n'était pas le fun. Bien, eux aussi, ils sont en couple. Les deux sont en couple. Ça empêche pas d'avoir des dates. Oui, bien, le gars de la sceau est en couple. Oui, les deux gars d'en date. C'est pas elle. Oui, c'est ça. Oui, pourquoi se taper ça si on est en couple? Je sais. Pourquoi je te rejoins là-dessus? Attends, tu es déjà en couple et tu endures ça. Mais j'aimerais ça. Je ne veux pas... Je suis content avec ma blonde, mais voir c'est quoi le dating à 40-50 ans, si c'est rendu plus le fun. Ah, je crois que c'est clair que non. C'est ça, le problème. C'est juste d'autres enjeux weird, d'autres affaires, il doit quitter parce que son enfant, son ex appelle son enfant à la gastro. Plein d'affaires. Aussi, je pense que tu rencontres plein de monde qui font « Moi, je ne me fais pas avoir. » Moi qui décide. Ah, ils ont des bobos. Là, les bobos sont weird à 40-50 ans. Non, non, une fois-ci, ça n'arrivera plus. J'ai un ami qui s'est fait dire « Début de relation », il s'est fait dire par l'autre personne « Moi, juste à dire que je n'ai plus de patience. » Mon ex me l'a tout drainé, mais c'est parce que moi, je... Oui, mais ça, c'est TPL. Un peu, le trouble de personnalité qui est arrivé. Comme moi, en passant, je n'ai plus de filtre. Eux, tabarnak. Genre, red flag, red flag. C'est ça, c'est comme l'émission que je n'ai jamais écoutée, mais si on s'aimait ou je ne sais pas c'est quoi le nom. En fait, c'est la preuve que ce n'est pas mieux à 40-50 ans. Ah oui, c'est ça. Attends, par contre, c'est des gens de 40-50 ans qui écoutent TVA et qui veulent participer à une télé-réalité. Soit, tu irais-tu, toi? Oui, mais j'aurais un peu... Ben, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, mais pour crisser le feu. Ah oui, pour faire le show, tu irais en disant comme... Moi, je suis cruiser sexologue. Qui n'est plus sexologue. Ah oui, c'est ça, oui. Elle n'a plus le droit... Oui, cette conseillère. Oui, cette conseillère en relation amoureuse. C'est l'affaire qui n'existe pas. Non, mais là, c'est marqué conseillère en cul sur ce petit carton. Je ne peux plus dire sexologue. Je n'ai plus le droit au mot sexe. Ça fait que c'est du cul. Louis, on t'aime, on t'adore. On tue où? Sur les réseaux sociaux, c'est facile. Facebook... T'es préféré, c'est lesquels? Je pose sur toutes la même affaire maintenant. Mais t'es très Twitter, non? Twitter, c'est mon préféré. Moi, Twitter, ça me représente... Moi, j'aime... Parce que c'est plein de junkies d'actualité et c'est ça que j'aime. Moi, je teste mes affaires sur Twitter et quand j'en ai un bon, après ça, je le spread ailleurs. Parce que ça permet ça aussi. C'est l'immédiat. Ça fait faire des erreurs aussi. C'est là aussi qu'on est le plus impulsif et qu'on se met le plus dans le trouble. Mais c'est là que tu peux écrire de quoi tu se mis drôles et personne ne t'en veut. Tandis que sur Facebook, de quoi tu se mis drôles qu'il n'y a pas beaucoup de likes? Tout le monde est comme... Oh! Gênant. Gênant. C'est malaisant. Tandis que Twitter, tu peux faire des affaires. Mais sur Twitter. Mais sinon, TikTok, je suis rendu sur TikTok. Mais comme je dis, c'est les mêmes vidéos que toutes. Hé, TikTok, le monde commente en tabarnak. Ah oui, non, je te... Moi, je ne peux pas lire ça parce que c'est pour que trop de commentaires. Je me dis, ça doit être horrible. Mais je vois, parce que j'ai une vidéo qui en a eu plus de view et il y avait comme 300-400 commentaires. Tout le monde commente et elle écoute la vidéo. Je suis comme, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas ce qu'ils disent. C'est une superbe decision de ta part. Oui, oui. Mais je ne sais pas comment faire. C'est la vérité. Je ne comprends pas. Je suis vieux. Il y a trop... Je n'ose pas, genre, je vais-tu m'appeler à cette page-là si je clique là-dessus? Ça, c'est beaucoup de mots pour dire que tu n'es pas pédophile. Ah oui, c'est ça. C'est-tu... Ah, parce que c'est une affaire de jeunes. Oui, c'est beaucoup de jeunes filles qui font des petites chorégraphies. Mais en fait, puis là, je n'ai encore l'acqué rien. Ça fait que là, l'algorithme me teste. Mais ils pensent que j'aime les boules. Ah oui, c'est ça. Ah, puis il y a tort. Parce que c'est tout. C'est juste... Oui, en plus, tu as un gars de fesse. Oui. Ah oui, c'est ça. Tu devrais l'entrer dans la grille. Tu peux-tu... Je suis un as-gare! On finit là. Tu es un gars de fesse ou un gars de sain? Je suis les deux, moi. Je suis plus sain, mais pas de fesse. Je ne peux pas. Moi, tu sais, la shape danseuse, elle est trop grosse. L'équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Moi, j'aime vraiment, tu sais, tac, tac, qu'il y ait un équilibre entre les deux. C'est l'affaire extraordinaire. La grosseur des seins, il faut que ça fit avec la grosseur des fesses. C'est la proportion encore. On retourne dans les pourcentages. Pour vrai, c'est original. J'adore tellement toujours les mathématiques. Oui, sinon, ça ne marchera pas. Il faut que tu suives l'espèce de... Je préférerais gros cul, petit sein, que gros sein, petit cul. C'est dit. OK. Mais je ne suis pas un gars de cul, je suis un gars de proportion. Je comprends, mais vous savez la shape dont je parle, qu'il y a un gros, faux sein, puis tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Ça me donne un triangle d'homme. Oui, oui. Puis là, si je te donne une pichenote, c'est sûr que tu tombes. Je ne sais pas si le moment il tombe. Depuis MeToo, je ne donne plus de pichenote aux femmes que je crois. C'est le moment s'il tombe. Mais en 2000 d'avant, il tombe-tu? Mais là, maintenant. Non, lui, tu arrives. OK, bye. Oh, my God. Merci, Louis. Merci, Louis. Ça fait plaisir.